France du futur Ancralogène Jacques-Emmanuel Mirlisa Bien, bonjour à toutes et tous, chers auditeurs. Grande joie de se retrouver, je crois, ce soir. On va revenir un peu à l'essence de l'émission, puisqu'on va parler de poésie ce soir tous ensemble. Paul Baraya, on sait, a été le premier poète à passer entre nos filets intellectuels. J'ose les appeler ainsi des filets intellectuels, parce que nous sommes des intellectuels. On ne le dit pas assez et nous traquons à nos âmes et à nos éruditions. Parce que nous sommes des érudits. Voilà. Alors, Alain Dufaré vient de susurrer ce vin devant vous ce soir. Bien sûr. Présentez-vous, monsieur. Je me présente de nouveau ? Oui. Il faut toujours rappeler qui on est, je crois, parce que nous sommes des intellectuels et nos identités importent aux auditeurs. Moi, c'est la découverte qui m'apporte. Et je préfère toujours qu'on me découvre à travers mes dires, plutôt que je raconte ce que je suis. Et vous, monsieur Gilles Vien, vous êtes là aussi ? Oui, je suis là. Et puis, ce qui m'importe, c'est la constitution, le contre-pouvoir, le consensus. C'est que nous puissions faire quelque chose ensemble. Voilà ce qui m'importe. D'accord. Le contre-pouvoir et le consensus. D'accord. M. Gaston Lanvers, je crois que vous êtes parti assez loin pour chercher des œuvres d'art pour votre galerie. Nous sommes partis sur le chemin de l'Asie. Nous sommes allés en Birmanie. Vous n'êtes pas rapporteur de... Je ne sais pas encore. D'accord. Très bien. Ça ne fait rire que vous. Oui. Vous avez subi des tests ? Des tests là-bas, oui, dans les hôtels et l'arrivée à l'aéroport. Et nous sommes rentrés avec des masques. Jusqu'à l'arrivée à Paris-Roisy, où le chauffeur de taxi n'a pas voulu nous prendre avec des masques parce que nous lui faisions peur. Mais aujourd'hui, on parle sans masque. Mais vous dites, nous, vous étiez seul pourtant. Non, j'étais avec mon compagnon. D'accord. Très bien. Je vais vous assumer. C'est bien. On assume dans cette émission. Alors, un grand poète ce soir, qui fait partie des derniers poètes performeurs, c'est un homme qui performe ses oeuvres dans des bars, dans des endroits. Il s'appelle Christian Clapier. Il est poète. Christian Clapier, il est né à Nîmes. Non, c'est son nom. Il est né à Nîmes en 1956, donc il a 64 ans. Issu d'une famille modeste. C'est un nom de Nîmes, donc, c'est vraiment absolument... Voilà. Est-ce qu'il est chauve ? Il écume les scènes locales en tant que musicien. Il est effectivement chauve, oui. Il se fait connaître au travers de groupes en formation tels que Flageolèze Côte d'Azur, Flageolèze Côte d'Azur, Jeanne, Pakistan et les Rameurs, Providence, Cravates Interdites, Bikini Dynastie, The Old Teens, Luchao Kikou. Il devient musicalement... Il accompagne musicalement les mots du poète nîmois William Vidal. Je pense qu'on pourra l'étudier prochainement, du coup. Il se produit actuellement comme auteur-interprète en tant que Kikou le Griot Bleu. Oh. Voilà. Donc là, c'est un pseudonyme. Kikou le Griot Bleu, c'est son pseudonyme actuel de Christian Clapier, qui publie ce grand recueil qu'il intitule Ratatouille Poétique. Si je peux me permettre, titre comme pseudonyme font beaucoup penser à des noms de chevaux au tiercé. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça ne serait pas, par hasard, une sorte d'inspiration de ce monsieur ? Je n'ai encore rien de lui, mais je ne serais pas étonné que ce soit un admirateur des chevaux. C'est peut-être un turfiste. D'accord. Alors, dans le premier poème du recueil, qui fonctionne comme dans la tradition de Baudelaire, comme un art poétique, il écrit « La Ratatouille Poétique ne manque jamais d'estomac, donne joli teint au karma et rend la vie moins pathétique comme une fête. » Voilà. Et donc, dans cette Ratatouille Poétique, Christian Clapier, c'est écrit ici, monsieur, il va nous parler principalement d'amour. Et je vous propose de lire tous ensemble ce premier poème qui s'intitule « J'aime ». C'est celui qui ouvre ? Non, c'est celui qui... C'est rien. C'est ni celui qui ouvre, ni celui qui ferme. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de la rédaction. Allez, on passe dans l'univers de Christian Clapier. On fait circuler la parole. Chacun lit une strophe à sa guise. « J'aime la femme qui l'aime ». La femme que j'aime l'aime. La femme qui l'aime m'aime. J'aime qu'il aime la femme que j'aime. J'aime que la femme qui m'aime aime celui qui l'aime. Je n'aime pas qu'il n'aime pas, que j'aime la femme qui l'aime. Oui, mais il aimerait aimer comme elle aime. Elle aimerait qu'on s'aime comme elle aime. J'aime la femme qui l'aime. La femme que j'aime l'aime. La femme qui l'aime m'aime. J'aime qu'il aime la femme que j'aime. J'aime que la femme qui m'aime aime celui qui l'aime. Je n'aime pas qu'il ne m'aime pas, que j'aime la femme qui l'aime. Oui, bien sûr. Mais il aimerait aimer comme elle aime. Elle aimerait qu'on s'aime comme elle aime. J'aime la femme qui l'aime. La femme que j'aime l'aime. La femme qui l'aime m'aime. J'aime qu'il aime la femme que j'aime. J'aime que la femme qui m'aime aime celui qui l'aime. Je n'aime pas qu'il n'aime pas, que j'aime la femme qui l'aime. Oui, certes. Mais il aimerait aimer comme elle aime. Elle aimerait qu'on s'aime comme elle aime. J'aime la femme qui l'aime. La femme que j'aime, il l'aime. La femme qui l'aime, il l'aime. J'aime qu'il aime la femme que j'aime. J'aime que la femme qui m'aime aime celui qu'il aime Je n'aime pas qu'il n'aime pas que j'aime la femme qu'il aime Oui, mais en fait, j'aimerais qu'elle n'aime que moi Non, non, et puis non, je me retire en vérité C'est lui que j'aime le plus Ah c'est... Ah c'est dur, c'est donné C'est un labyrinthe, je crois, de sentiments, de projections On est un peu dans la tradition de Pétrarch, là, finalement Parce qu'on est dans le triangle médiéval Puis une espèce d'amour fantasme, d'amour sensible Monsieur... Je nous vois plutôt chez Truffaut, parce que l'amour fait écran, ici Oui L'amour est vraiment... La tapisserie recouvre intégralement les prose Il y a un côté paterne, ça je suis d'accord C'est vrai que dans la pâtisserie, je... Dans la tapisserie, pardon Vous avez faim, monsieur C'est le ventre qui témoigne Alors, monsieur Lanvers Il y a une vraie musicalité Il y a un vrai plaisir des mots Il y a comme un tournis qui est assez envoûtant Il y a une provocation dans la volonté de casser les conventions de la poésie classique De la poésie classique, par... Par un jeu de répétition des tournées Il y a de l'humour Il y a... voilà Personne ne rit, hein Mais monsieur Dufaré, vous m'avez l'air un peu sceptique Non, non, je réfléchis, je cherche D'accord Je cherche, je cherche Excusez-moi, je suis dans les pensées Mais moi j'éprouve... Peut-être pas un problème d'intelligibilité Parce que ça serait vraiment prétexté de mon ignorance Mais j'ai un problème à la fin de la troisième strophe J'aime que la femme qui m'aime aime celui qu'il aime Donc si je récapitule Il aime que sa femme, ou en tout cas celle qu'il aime Aime celui qu'il aime Or celui qu'il aime, c'est l'autre Non ? Je n'aime pas qu'il n'aime pas Et là c'est l'autre, évidemment L'autre masculin Que j'aime la femme qu'il aime Donc là il reparle de lui à nouveau Je dirais que... Mais vous pensez que sémantiquement c'est chargé ? Je pense que soit c'est chargé, soit c'est pauvre Il faut faire un choix, il faut trancher Soit on a délaissé le verbe, le sens du verbe Et on chante, et on chante Mais pour moi, il n'y a pas le verbe aime là Il y a la lettre majuscule M Mais oui, c'est ce que... C'est comme le livre sans eux C'est une contrainte créative Oui, c'est sonore Monsieur Dufarais, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé du désir mimétique dans ce poème Du désir mimétique ? C'est là où... Moi je suis plus dans une démarche qui ne voit pas de sens D'accord Exactement, j'y vois vraiment de la musicalité des mots Le seul sens que j'y vois, c'est la dernière strophe Oui, là on a un coming out Finalement, tout n'est qu'un bégaiement Tout n'est qu'un bégaiement Ce texte n'est qu'un bégaiement Tout à fait, c'est magnifique cette interpretation C'est un bégaiement face à l'adversité féminine Enfin, ce qu'elle peut représenter Ce que l'amour peut représenter dans toutes ces difficultés finalement D'ailleurs je vous coupe, mais comme le disait le grand auteur américain Eugène O'Neill Le bégaiement est notre éloquence innée Monsieur Ramézi, vous avez la citation ? Le bégaiement est notre éloquence innée Nous autres gens du brouillard Magnifique, vous pouvez reprendre ça Ça marche très bien Là on est dans le brouillard Bravo On est dans le brouillard, justement On est dans le trouble, dans le trouble du genre pour le coup peut-être Dans le trouble amoureux Et pour moi la fin, ce qui est intéressant c'est qu'elle a un sens double Oui Parce que, j'aime le double, vous le savez, le jeu Mais non, non, et puis non, je me retire En vérité, c'est lui que j'aime le plus Alors, ça peut être, je me retire du jeu amoureux avec cette femme Mais ça peut être, je me retire physiquement que de cette femme Et oui Et c'est lui que j'aime Mais c'est ça Mon phallus Ah, oui, tout à fait Moi je pense que vous ouvrez des voies D'autant plus, c'est peut-être narcissique Ce qui accrédite votre interprétation, c'est que jamais le pronom lui n'est employé dans le texte C'est pour ça On a effectivement celui qui, mais pas lui D'accord ? Finalement, il aime peut-être avant la jouissance Oui Mais une fois qu'il a joui, il n'aime plus D'accord Et c'est lui qui l'aime D'accord Cette interprétation que je trouve très intéressante Me fait revenir à la surface La première impression que j'ai eue à la découverte du texte, à la lecture Plutôt en l'écoutant qu'en la lisant C'est ce mélange entre Gerasim-Nuka Sur cette espèce de soif de la répétition Et quelque part, cette atmosphère à la Carlos Enfin, il y a une espèce de... Le papayou, quoi De métissage, exactement Il y a quelque chose, c'est-à-dire entre Gerasim-Nuka et le papayou Je ne sais pas exactement quelle profession, quel groupe on vise à travers ça Il aimerait aimer comme elle aime Oui, monsieur Ça renvoie à quoi, si c'est le phallus ? Ah ben, c'est la bonne question Ça veut dire que c'est... Peut-être que le plaisir n'est pas là Vous voyez ? Peut-être qu'il aime que le plaisir se tarisse aussitôt Je pense qu'en fait, la réponse, elle ne se trouve pas, comme vous le disiez, dans le texte Mais à la lecture Peut-être qu'au moment où Christian Clapier profère ce poème Parce que dans J'aime Non, non, non Je ne sais pas, je ne sais pas Dans J'aime Je suis d'accord que c'est un performeur Mais dans J'aime Le titre, c'est J'aime Quand même C'est pas, je l'aime Lui Oui C'est pas, c'est J'aime C'est vrai Très intéressant Donc là, il y a quand même un gros flou Je veux dire, on nous laisse une première personne Et M Qui en plus n'a pas de déclinaison spécifique en français Donc on peut pas On peut tout à fait... Non, Laura Fabian, pas utile, s'il vous plaît Non, continuez On peut tout à fait penser qu'ici on a M, je Je, M, je Vous voyez ? C'est pas obligatoirement... J'aime une première... Ça peut être une première personne Ça peut être un amour Réciproque Mais avec soi-même Moi, j'ai l'impression de voir Narcisse D'ailleurs, excusez-moi, M. Dufaré Mais en vérité, c'est lui que j'aime le plus Plus, si on n'est pas dans la contraction de phallus C'est quand même le dernier mot du poème En tout cas, on est dans la comparaison, ça c'est clair Plus, c'est le... Ce qui monte C'est pas ce qui descend Oui, c'est le... Ah ! Vous voyez ? En fait, c'est excellent Là, on est face à quelque chose d'excellent Alors, vous voyez ? Alors, au moment où on jouit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait... Ah ! Et qu'est-ce qui a disparu ? Le plus ? Un H et un A Non, le phallus Et un L à la rigueur Si on veut être un peu plus... Mais... Ici, la disparition du A C'est la jouissance Je me retire Ce que j'aime le plus, c'est mon phallus Mais j'ai perdu ce A Donc j'aime juste le plus Votre interprétation Votre interprétation devient osée Jusqu'à présent, je t'ai convaincu Oh ! Ça suffit, s'il vous plaît ! Et je ne sais pas Enfin, peut-être que c'est des interruptions de Lara Fabian qui me parasite Mais le fait est que Sur le phallus, je ne me suis pas Peut-être pas Peut-être pas Pourtant, j'aime votre interprétation Mais c'est votre droit Après, est-ce que quelque part En tant que commentateur En tant que stylicien Notre interprétation ne fait pas finalement le sel Ah là, c'est encore un autre débat Mais le fait que le couplet soit plus long que... Que le refrain Le refrain Oui, c'est vrai qu'il y a un rythme là aussi Il y a un rythme In and out Non mais vous êtes à l'envers, monsieur l'envers Parce que le couplet est moins... Oui, tout à fait Vous étiez à l'envers Oui, c'est tout à fait Bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses Et que Christian Clapier sera très content Lorsque nos interprétations seront utilisées Dans les manuels scolaires On explore Pour introduire son texte On va l'écouter un peu Christian Clapier Nous sommes de simples explorateurs On va écouter un peu Christian Clapier Et lire ses poèmes A vrai dire, je m'attendais à... Chut La ratatouille poétique Ne manque jamais d'estomac Donne joli teint au karma Et rend la vie moins pathétique Comme une fête Voilà, merci Christian Alors, on va passer tout de suite au... Alors là, excusez, je réagis rapidement Mais moi, quand j'entends cet auteur dire ça Je suis encore plus convaincu Ça veut dire qu'il échappe à sa pathétique vie Oui Donc il y a clairement un rejet de ce qui est extérieur à lui-même D'accord Pour se retrouver sur lui-même Alors d'ailleurs, il va nous parler de lui-même Puisque c'est un sexagénaire Et il va nous... Avec ce mot valise magnifique qu'il a fabriqué Sexagénie Sexagénie, c'est ce... Nouveau poème que nous allons lire Toujours en se passant... Alors encore une fois, là, sur le titre déjà Vous m'excuserez Mais sexagénie, la génération du sexe Oui, vous avez vu la libido... Alors, allez, on se regarde pour se passer la parole Et on lit sexagénie du grand maître Christian Capier Pour mieux te rassurer dans ce globe Asseptisé, discret, authentique D'une inconsciente hypocrisie Cher public, je te salue Je suis sexa Un jeune sexa La vie est à ma génération Je vois bien les septuats, les octos, les nonas Et autres centenaires d'un regard amusé Me laisser un peu faire Je vois bien les ados, les vintas, les trentas, les quadras Les quinquas me dire On arrive En ce moment, j'y suis Et le monde est à moi Regarde les élus Tous les politiciens de notre beau pays Mis à part le gamin Manu, l'appelle le ton La plupart sont sexa Mais ils ne comptent pas Ils sont dans le pouvoir, c'est tout Non, le monde C'est à lui que je m'adresse Et sous toutes ses formes Tant qu'il y aura des femmes Tant qu'il y aura des hommes Il y aura des sexa Et je pourrais expliquer en toute modestie Sans la moindre équivoque Tout ce que je te dis Si j'exagère Un temps soit peu La juste et vraie puissance Vive de ma béni génération C'est que je sais Sans mot frémir Que la sexagénie est un souffle de désir Et les sexas génèrent une poudre magique Aux paupières de la terre Aux lisières de la foi Sur l'écume des vagues Transportées au-delà de la loi Je pourrais expliquer tout cela Oui Mais je me tairai Les cancans concupissants du sexa conquérant Qu'inquiètent fréquemment dans les cerveaux concaves Ce monde Appartient à tous les êtres humains Qui ne possèdent point L'argent est en banque en route Les traders dévorent rien Les dieux sont en déroute Leur manuscrit païen Le bel esprit en doute L'élu politicien La planète se voûte Le sexa le sait bien Alors, si je peux me permettre Ok, Boomer Déjà Allez-y Ok, Boomer Déjà, tout tient là-dedans Je pense En partie Mais Passons Ça, c'est mon côté jeune Parfois Non, non, mais Allez-y Ça ride un peu mon interprétation Vous m'autez La jeunesse De mes interprétations De la bouche Et non, c'était une vieille référence Poétique Non, je vous écoute Non, c'est ce que je voulais dire C'est que là Chez Victor Hugo Non, je ne dis pas à vous C'est au texte que je m'accroche Oui, chez Victor Hugo On avait le lion Qui veillait sur la communauté des hommes Là, c'est le sexa Voilà, c'est tout C'est un veilleur du recueil poétique Le sexa C'est le poète Alors, monsieur, viens S'il vous plaît Bien, c'est délicat Parce que je suis tenté D'interpréter ce texte Comme un texte politique Oui Bien sûr Mais Cette politique Où se trouve-t-elle exactement ? Dans la critique de l'autorité ? Ah, alors, attendez On reçoit monsieur Ah, monsieur Marie Machin Vous êtes là Ça fait longtemps Qu'on vous n'avait pas Bonjour, monsieur Bonjour Je m'assois Mais je vous laisse finir Votre interprétation Qui a de la braise Bien D'abord, il y a une espèce de double renversement Un, c'est la sexagénie qui a le souffle Le souffle vital Donc une espèce de renversement Comme si, de l'un coup, les anciens prenaient le pouvoir On se croirait dans un conte voltairien Et de l'autre Et de l'autre Et poudre magique Poudre magique Je vous donne des citations pour accréditer votre interprétation Ah oui, c'est vrai Très bien Et de l'autre, on a une critique larvée de l'autorité Mais qui ne s'affirme pas pleinement Tout en revendiquant une certaine autorité Manu Lappelton Manu Lappelton Là, on va dire que la référence, immédiatement, nous la voyons C'est Emmanuel Valls, bien sûr, qui est visé par ce Manu Moi, j'avais pensé à l'origine Mais je pense que c'est notre président Vous pensez que c'est notre président ? Alors, le livre a été écrit, publié Qu'en pensez-vous ? 2018, je pense que c'est le président Ah, parce que c'est le président Mais par contre là Oui, parce que c'est le petit jeune C'est une gâte à base C'est le gamin Manu Alors, oui, monsieur, monsieur C'est le gamin Manu Donc, c'est sûr que c'est le petit jeune Ce que je dirais, c'est que Ça sent quand même La libido perturbée par le vis Alors, allez-y Parce que des expressions comme Les cancans concupissants du sexa conquérant Caquette fréquemment dans les cerveaux concaves C'est l'obsession de la frustration A mon avis, c'est finalement se retrouver Dans une espèce de sacralisation des sexagénaires Du fait d'un positionnement économique Qui les mettent en situation aujourd'hui D'assister à la fois à leurs ascendants Et à la fois à leurs descendants Et donc de revendiquer ce statut Assez privilégié Mais en même temps C'est un aveu C'est une catabase D'urgence Alors, allez-y avec vos catabases Qu'on s'en débarrasse Soyez polis, monsieur Allez-y, monsieur Je préfère ça Non, non, c'est très simple C'est un texte qui est diabolique Diabolique parce que c'est la... Vous savez, le diable, c'est celui qui divise Et là, c'est d'autant plus mise en scène Par la manière dont la typographie est effectuée sur ce texte Je précise aux auditeurs que les quatre dernières... Les quatre derniers vers sont en italique Non, c'est en gras, monsieur Ah non, c'est en italique C'est en italique Ah non, non, c'est en gras, monsieur S'il vous plaît C'est en gras Non, mais tout le monde est raccord que c'est en italique Mais sur mon texte qu'on m'a donné, c'est en gras Montrez-moi Et bien voilà, tenez, regardez Oulala Et bien voilà, maintenant c'est en gras Voilà Au clapiètre C'est en gras et en rouge Et en rouge Vous voyez, je pense que là, le diable C'est-à-dire que quand on vieillit, on va... Enfin, à part si on a bien vécu sa vie Chez un chrétien, on monte Mais sinon, on descend Et globalement, dans tous les cas On va en terre, donc on descend Et là, c'est la catabase qui apparaît Mais ce qui est intéressant avec cette mise en scène C'est que... Pourquoi ça m'évoque le diable ? Parce qu'il y a une véritable division dans le texte Il y a une division, je pense, surtout du poète Qui, en fait, assume D'avoir choisi sa vie et son camp Par les premiers vers Avant ces quatre derniers vers Ces quatre derniers vers Ils ont une sonorité un peu plus classique Un peu plus élevée Et là, en fait, il exprime son choix D'être parmi les gens Et d'être un performeur D'accord Je pense que l'ensemble La première partie du texte Est une dédicace de sa vie de performeur D'accord Et la fin nous montre Regardez, je sais aussi être un poète D'ailleurs, pardon de revenir là-dessus Mais je pense Je trouve qu'il y a vraiment des références à Victor Hugo Parce que déjà, il y a cet esprit satirique Parce qu'on parlait de Manu Mais il y a la poudre magique C'est la référence à la poudre de Perlimpinpin De Macron, évidemment Et puis, effectivement Moi, je pense qu'il y a ici Moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce texte Je dois le dire C'est qu'il me semble Il pourrait y avoir une posture un peu réactionnaire Je Alors Mais je peux terminer ? Oui, bien sûr Parce que ce qui me gêne un petit peu C'est qu'ici, on a l'inverse de Victor Hugo C'est-à-dire que Victor Hugo Dans le début de la préface d'Ernani Il parle de ce poète Ce jeune poète Qui est mort pour son art Pour l'art romantique, etc Et là, on a une défense de la jeunesse Là, on a quand même l'inverse Monsieur, viens Bien oui Ça me gêne un tout petit peu Je n'avais pas encore l'amour réactionnaire à la bouche Cela dit, je venais d'approfondir Notamment par rapport au dernier commentaire qui vient d'être fait Ce que je disais à propos des contradictions inhérentes Notamment Voilà Regarde les élus Tous les politiciens de notre beau pays D'ailleurs, je vais essayer de le prononcer Tel que j'imagine Connaissant à présent la voix du poète Tel que le poète l'aurait lui-même déclamé Regarde les élus Tous les politiciens de notre beau pays Mis à part le gamin Manu, la peloton La plupart, ça ne sait que ça Mais ils ne comptent pas Ils sont dans le pouvoir, c'est tout Effectivement, il y a, on va dire, pas une lecture conspirationniste du monde Mais en tout cas, une lecture très clivée, très amalgamée Après quoi s'en suit cette espèce de curieuse apologie C'est contradictoire Cette curieuse apologie du sexagénaire Comme étant une ressource vitale Et là, je maintiens ce que j'avais dit C'est-à-dire cette espèce de contradiction inhérente La division C'est un texte diabolique Moi, je ne vois pas ça comme une division Alors moi, au contraire d'un texte diabolique Je vois davantage un texte évangélique Parce que quand vous regardez l'écriture Il y a quand même beaucoup de formules sentencieuses Et limite bibliques Tant qu'il y aura des femmes Tant qu'il y aura des hommes Et je n'ai pas fini Ce qui est intéressant C'est la manière qu'a Christian Clapier Avec un langage qui peut paraître décomplexé Avec ce qu'on appelle Alors j'ai des mots apocopés Comme sexa Sexa, c'est les jeunes de banlieue Tiens, voilà le sexa On ne dit pas le banlieue sexy, non ? Non, le sexa Et ici, on est proche du latin Sexa, pour lui, c'est presque un mot latin Sexa, sexus Eh bien, j'irai plutôt dans la ligne de votre décomplexion Et maintenant que vous le dites Je n'hésiterai pas à qualifier ce texte de sarcosiste Pourquoi ? Eh bien, ces abrévations Cette espèce de liberté de ton qu'on prend Avec le pouvoir Et tout d'un coup Cette manière de se retourner vers son passé De le nier En le réifiant en une seule position Sexagénaire On a l'impression qu'une toute éternité Il a été sexagénaire Et qu'il s'en félicite Qu'il était destiné à l'être Et que tout le monde est destiné à l'être Et que personne n'est rien ensuite Regardez comment sont envoyés tous les autres Dans les premières phrases Et puis lui, ce qu'il met en avant C'est son livre Il dit Les dieux sont en déroute Leurs manuscrits païens Manu Moi j'arrive Moi j'arrive avec la ratatouille poétique Moi j'arrive avec le grand livre biblique De malarmé Le grand livre poétique Les dieux sont en déroute Leurs manuscrits A eux Des dieux Qui est le dieu des dieux Oui, 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 Jupiter Cris païens Nous qui sommes là Alors monsieur l'envers Je pense que c'est un texte catholique C'est votre âge qui vous fait un peu timide Non ? Non, je ne pense pas Mais je ne me retrouve pas dans les commentaires D'accord Pour moi Vous avez le droit C'est votre passion Il y a une contradiction Entre en effet Le fait De mépriser Les élus Qui sont des sexas Qui n'ont que le pouvoir Et le fait De valoriser Un statut Où Cet âge Serait L'âge béni Où on dominerait A la fois La terre La foi Et le désir Voir même la loi Ça vous fait penser un peu peut-être Aux chansons de Comment s'appelle-t-il Du chanteur Que vous écoutez souvent Gilles Langourant ? Non Comment s'appelle-t-il Ce chanteur ? Ah non, pas du tout Le chanteur de la terre Oui Le chanteur Renaud Renaud J'aurais dit Gérard Renset Non ? Non mais seul vous le connaissez J'ai l'impression Renaud Camus Non, j'espère que non Non, non, non Pas du tout Bon, bref On va le retrouver Allez-y monsieur Continuez Continuez Alors Des phrases comme Ce monde appartient à tous les êtres humains Qui ne possèdent Point Il y a un côté enfoiré Il y a un côté enfoiré Pour moi c'est les enfoirés C'est ce que je dis Ah Liliane Renaud Merci la régie C'est assumer le populaire Il y a un côté les enfoirés Et les enfoirés sont très sarco d'ailleurs Oui d'ailleurs Non monsieur S'il vous plaît Pas à l'origine Oui Les enfoirés modernes Où il y avait un bon paquet de Sarkozy Chez les enfoirés D'accord Et puis c'est vrai que cette dernière strophe On va dire Imaginez une voix c'est Émilie Balavoine Le genre est en banque route Les traders ne vont rien Les dieux sont en déroute Le manuscrit païen C'est euh Excusez-moi mais c'est Oui il y a quelque chose C'est vrai C'est vrai qu'il y a quelque chose C'est tout Cabrel que Balavoine Télévisé Non, 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 non Il n'y a pas de brel là Cabrel, cabrel Cabrel, cabrel Cabrel, cabrel D'accord Bon Allez on va écouter un peu de Christian Clapier Pour arriver au dernier poème de l'émission Merci la régie Magnifique, c'est magnifique C'est très mélancolique Ah oui c'est magnifique Alors en parlant d'amour On va lire ce dernier poème Qui s'appelle Serial Lover Oh là là Putain Et on aura fini notre parcours Je veux juste dire aux auditeurs Que la page de gauche Est fesse en fait Donc il y a quand même Oui il y a une obsession Là j'avais raison quand même Sur une frustration Liée à la sexagère Allez on y va Je commence Ça c'est sûr On ne parle que de ce qu'on ne fait pas Est-on sûr que c'est le poète ? C'est-à-dire ? Souvent C'est un sexagère C'est un sexagère C'est un sexagère Oui bien sûr C'est lui C'est lui C'était pas forcément lyrique Allez allez J'y vais J'y vais C'est parti D'un amour dévoyé Je consume leurs flammes Je suis acoquiné A des frivolités De tout bois Je fais feu Je suis un homme à femme Sans cesse Je suis endoctriné Par des futilités Je suis un serial lover Et je connais les femmes Ce sont toutes les mêmes Quel que soit leur étnue Leur couleur des cheveux La forme de leur sein Le galbe de leur cul La taille de leur jambe La pulpe de leurs lèvres D'un continent à l'autre Elles vont Elles viennent Elles passent Elles poussent Mères Filles et amantes Toutes sont la ressource À ma main caressante Ce sont les vraies richesses De mes nuits décalés Elles en sont maîtresses Je suis leur prisonnier Je suis un serial lover Et je connais les femmes Les canons de beauté C'est comme le football On en voit trop à la télé Et il y en a marre J'aime les femmes Les femmes à forme J'aime les femmes sans forme J'aime les femmes à cicatrices Les femmes grosses que l'on peut déguster Les femmes maigres que l'on peut avaler Les femmes marquées que l'on peut lire Toutes vivantes À l'âme à fleurs de pan Je suis un serial lover Je connais les femmes Et si mon vieux fusil peut encore tirer En ces femmes osaguées Quel que soit leur calibre De l'amour je serai le bel artificier Jusqu'au bouquet final Que ce feu les ennive Je suis un serial lover Et je connais les femmes Mais j'ai pressentiment qu'elles savent aussi Je suis prince charmeur Je suis pître charmant Un pénitent dragueur Je suis à leur merci Un coquet baroudeur Et bien piètre galant Un mendiant de bonheur À l'esprit rétréci Par ce sang dictateur Qui me fait être amant Je suis un serial lover Et je cherche ma femme Salope Je crois que là C'est pas tout à fait rien En fait c'est magnifique C'est que On était Je reprends votre analyse du premier poème Vous parliez d'un bégaiement Dans le premier poème Mais là c'est pareil C'est à dire qu'il se retient Pendant tout le poème On reviendra un peu sur les références poétiques Après Puis à la fin il nous dit Je suis un gros Gros macho de Balzac Gros macho de Balzac Il y a toujours une histoire de Ah Oui Vous voyez Là c'est le salope C'est le Ah Je ne retiendrai Qu'un seul vers De ce poème Que je trouve Honnêtement Sincèrement Très bon Par ce sang dictateur Qui me fait être amant Exactement Quelle soudaine beauté Qui Illumine L'ensemble du poème Oui c'est la bougie Sur le premier C'est ce que vous dites Qu'on revienne un peu Sur l'espèce de trajectoire Idéologique De ce poème Mais Allez-y monsieur Dufar Une phrase Qui m'a Qui m'a vraiment touché C'est J'aime les femmes A cicatrices Oui Alors Qui Qu'est-ce que vous y voyez Là-dedans Moi Moi j'ai pensé Au 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 maire Oui Mais D'ailleurs Alors Attendez Pour accréditer Est-ce que c'est des gens Qui ont souffert Est-ce que c'est Enfin Quelles sont ces cicatrices Vous pensez que c'est La cesarienne Qui lui fait référence Oui Non pas forcément Ou même Au col Tout simplement Non mais Je me demande Honnêtement Je Non juste Je pense que ça change Tout l'interprétation J'ai plein de choses à dire Parce que C'est au centre du poème Oui mais Auparavant C'est Je connais les femmes Les canons de beauté C'est comme le football On en voit trop à la télé Il y en a marre Là ça veut dire J'aime les femmes Sans discernement J'aime toutes les femmes Qu'elles soient Qu'elles soient entières Ou pas Qu'elles soient Marthelées par la vie Ou pas Et donc les cicatrices C'est ça Ça veut dire Je ne fais aucune sélection Je suis amateur De toutes les femmes Je suis dragueur De toutes les femmes Les femmes sont Les objets de ma convoitise N'oubliez pas Par quoi ça finit Je veux dire Ça finit par salope Moi je pense qu'on a là Quelqu'un qui est dans la Comment dire La Une sorte de schizophrénie Non Entre Non non Une sorte de schizophrénie Entre son désir masculin Et son désir féminin Vous voyez Quand on voit le premier texte Là il nous dit Que c'est un serial lover Mais qui dirait Que des femmes Il y en a trop Si on aime la femme On ne peut pas dire Qu'il y en a trop Je vous trouve généreux J'ai l'impression Qu'il y a un motif Qui commence à s'imposer Maintenant A travers tous les poèmes Que nous avons lus C'est celui de son insatiable désir Et de son insatisfaction Et qui ne peut être que frustré Effectivement Et ce salope Est la marque Immense Ce dernier mot final Est la marque Immense De sa frustration Oui mais n'aime-t-il pas l'homme ? Plutôt J'étais d'accord Avec votre première interprétation Il s'agit du folie Moi ce que je trouve Assez fascinant ce texte C'est que je peux prendre la parole S'il vous plaît Oui excusez-moi Dans le précédent texte Je l'avais accusé un peu De posture un peu passéiste Alors que là Je trouve qu'il essaie vraiment De donner une définition Moderne De ce que pourrait être Un serial lover Comme les serial killers Vous avez lu un essai Sur les serial killers récemment Oui Et le serial lover C'est une invention De la post-modernité Comme le serial killer Comme vous l'avez Comment s'appelle L'essayiste Qui a écrit ce Je ne me rappelle plus du tout D'accord C'était passionnant Elle était suisse Et là Il essaie de nous montrer Par la poésie Qu'elle serait finalement Par une espèce de creuset poétique Quelle pourrait être La définition du serial lover Alors Il commence par citer Des références contemporaines Toutes les mêmes On est chez Stromae Une chanson féministe Qui parle des règles Toutes les mêmes Toutes les mêmes Voilà Bon Et ensuite Il va revenir Sur des références Totalement pétrarchistes Par la métonymie Ma main caressante C'est l'amant Qui se met en retrait Au profit de la femme La métaphore Attendez J'y viens J'y viens Ensuite La métaphore C'est lui Oui La métaphore du prisonnier L'amour en cage Grande métaphore De la renaissance Et puis Comme vous dites Après un retournement C'est à dire L'homme chasseur Le lâcher de salope De Jean-Marie Bigard Le vieux fusil Le vieux fusil Pensez à Philippe Noiré Non non Le vieux surtout Je veux dire On est encore C'est pas assez une question De D'âge D'âge Oui c'est pour ça Alors j'ai juste une question Le calibre Pardon s'il vous plaît Elle passe Elle pousse Je suis pas de retour Pardon Je pense qu'elle passe Elle pousse On peut voir A chaque fois Bon elle passe Un enfant Elle pousse Ils font sortir l'enfant Elle pousse Métaphore végétale De la femme aussi Comme femme nourricielle Alors là encore une fois Je vous invite A un retournement Oui C'est là où ce L Est double Encore une fois Totalement Qu'est ce qui pousse Je pense vraiment Que c'est très littéral Que ce sont les femmes Qui poussent Et que donc Très jeune Comme très âgée Elle lui semble Tout autant désirable Mais inatténable D'ailleurs c'est délicat Mère fille Oui Ça va dans le sens De ce que je viens de dire C'est à dire que Il ne fait pas non plus De discrimination Quant à l'âge Mais il est prudent Oui C'est un aveugle Alors est-ce qu'on pourrait parler Quand même du dernier passage Où il y a un retournement De situation quand même Puisqu'il est victime De son désir Et c'est pour ça Que ça se termine Par ce mot Oui c'est ça C'est un Il n'arrive pas A avouer son désir profond Il essaie d'en doter Des masques Des masques poétiques Et puis le masque tombe Oui mais est-ce que ce masque N'est pas intégralement un masque Est-il un serial lover ? Mais qu'est-ce qu'un serial lover monsieur ? Non mais est-il Ce qu'il décrit là ? C'est son fantasme C'est son fantasme Là on est dans le fantasme On n'est peut-être pas dans la réalité C'est peut-être une frustration De ne pas accéder à ce fantasme Plutôt Si je puis me permettre Effectivement J'ai lu il y a peu ce livre Sur les serial killers Et leur lien Avec l'usine Tayloriste Et si je vois quelque chose Qui Que partagent ensemble Les tueurs en série Tels qu'ils imaginaient Par cette essayiste suisse Et notre ami C'est la réification C'est-à-dire que La réconciliation La réification La réification La chose devient objet Et là on voit que quelque part La caractéristique C'est-à-dire le Non non Le vivant devient objet Le vivant devient objet Enfin n'importe quoi Pas devenir objet Réification Non mais la chose Chose est ré Oui vous avez Excusez-moi Je vous tiens mon chapeau Vous avez remarqué là Une faiblesse Mais à part Cette petite annicroche Je voudrais dire que En fin de compte C'est la qualité La singularité L'individualité L'aspérité Qui est nia Puisque toutes les femmes Quelles que soient leurs caractéristiques Sont renvoyées A un seul et même Pas de chair Qui est quelque chose En plus d'inatteignable Et qui génère de la frustration Et donc On est dans cette espèce De projection Totale de la libido Qui n'arrive plus A s'accrocher même A une image singulière Et qui agrippe Qui tape dans l'air Pour essayer de trouver Une image fugace Et se repaître d'elle Et qui finalement Se frustre Se hoffe Là où il y a une contradiction Avec ce que vous dites Dans le texte C'est que vous parlez Un peu d'un amas de chair Donc D'une vision un peu De la femme informe D'accord Non non Elle est pas informe Elle est essentialisée Elle est essentialisée Si vous préférez Ah oui totalement Totalement Oui En fait il y a Une obsession De la femme Quelle qu'elle soit Et ça se termine Par je cherche Ma femme Et en fait Il se perd Dans cet univers féminin Qui est Non individualisé Où tout est objet De désir Point barre Alors que Ce n'est certainement Pas dans cette quête Qu'il va rencontrer Celle qui Et ça se termine Par l'animalisation Petit bout de femme En vrai Qui parle pas De japonais Qui se prend pas Pour une déesse Un peu serrée Dans son deux pièces Merci C'est Florent Pagny Qu'on vient d'entendre C'est Florent Pagny C'est très émouvant Merci la régie Non Pourquoi ? C'était en lien avec le texte Bien sûr En tout cas Je voudrais souligner Pour clore mon interprétation Que quelque part De façon très contre-intuitive Ce mot final Cette insulte finale Pourrait être un progrès Bien sûr D'un point de vue De la croissance Mais bien sûr De l'auteur Bien sûr On passe de la réification De l'autre objet A l'autre animal Alors là Là ce qui est dangereux Ça suit le mot ma femme Voilà C'est ça le truc Ça veut dire quoi ? C'est au singulier Sa femme Est-ce que ce sont Toutes les autres femmes Qui le perdent Dans sa quête De sa femme Salope Et le problème C'est que ce sont au singulier Justement Oui Donc en fait Il insulte sa femme Qu'il n'existe pas Il n'est pas prêt Il ne la trouve pas Il n'est pas prêt La trouver d'ailleurs Donc il insulte Mais qu'elle n'existe Ou qu'elle n'existe pas Il l'animalise Non mais réification Tout est obligé Pour lui Tout est obligé de désir Ce que dit Gilles Vian Moi je dirais Que le dernier mot Nous sort de la réification Pour aller vers quelque chose De davantage animal Il est à la merci De ce désir C'est à dire que La réification C'est sa phase intellectuelle Mais sa phase intellectuelle Elle se termine Avec le dernier mot Il est dans une phase Qui est beaucoup plus pulsionnelle Dans ce dernier terme Où il n'y a plus d'objet La question de l'objet En fait Elle est transitoire C'est fondamental Mais c'est quand même spécial De faire une insulte A priori Comment ça ? Cette femme Qui cherche S'il la cherche C'est qu'il ne l'a pas trouvée Et pourtant Il a des normes déjà Je pense que là Vous commettez une erreur Vous surestimez l'auteur Sa femme Je pense que sa femme Il a bien en tête Quelqu'un en particulier Je pense que ce n'est pas Un être fictionnel Ma femme Je pense que si Je pense que c'est une pagnole Là on est totalement dans le Pour moi on est chez pagnole Dans la dernière fois Voilà Pour moi on est dans une idée Platonicienne Il cherche sa femme Mais justement Il n'arrive pas à l'incarner J'ai beau être opposé à votre idée Je suis quand même C'est pour ça que tout ce qui est incarné Est salope Bien C'est pour ça que sa femme Est de facto une salope Parce qu'il ne pourrait pas trouver Une femme Allez De toute façon On est allé On ne parle que du physique Il n'a aucun critère particulier Puisque toutes les femmes Sont bonnes à prendre Et donc Dans son cas Oui c'est ça Et donc c'est Vous restez quand même Sur un niveau très psychologique Monsieur l'envers Oui c'est vrai Non suffisamment de psy Ça se voit Bien Allez Bien Je crois qu'on a bien voyagé Avec Avec monsieur Clapier On avait passé la mort Mais là Et on va se quitter Pour cette émission On se retrouve Très bientôt En compagnie De Céreals lovers Mais qui ont Bien vécu France du futur Encralogène Jacques-Emmanuel Mirlisa Sous-titrage Société Radio-Canada